Tout le monde ne raffole pas des brocolis, c'est l'histoire de trois femmes qui vont chacune expérimenter dans leur quotidien l'écologie. Elles sont à chacune à un niveau différent entre celle qui n'en a absolument rien à faire à celle qui est très engagée à fond bio, locale, couche lavable et compagnie. Et en se mêlant toutes les trois, elles vont chacune découvrir une autre façon de vivre, une autre façon de faire et d'interagir avec les autres. Alors moi ça fait longtemps que je suis impliquée dans les questions d'écologie, c'est quelque chose qui m'anime fortement. Et j'avais un blog depuis une dizaine d'années et en fait c'était à la lecture d'un autre roman qui est celui de Raphaël Giordano, « Ta nouvelle vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », très bon titre, que j'ai trouvé qu'elle avait totalement raison. En fait, elle a mis du développement personnel dans un roman et je me suis dit mais c'est exactement ça qu'il faut faire avec l'écologie. Parce que c'est un sujet qu'on traite souvent de façon un peu sombre ou alors dogmatique ou encore de la science-fiction. Mais dans un roman feel good, facile à lire, ça n'existait pas. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée et c'est ça qui m'a donné envie de passer à la fiction. Le titre, il m'est venu comme ça un jour, je ne sais pas comment. J'ai eu cette idée-là parce que pour moi le brocoli symbolise un peu l'aliment star. Il est bio, il est local, il est de saison, il est bon pour la santé, il est anti-cancer. Mais tout le monde n'en raffole pas donc c'est un roman qui invite à la tolérance. On a tous des niveaux d'engagement différents et il faut tous être tolérants les uns par rapport aux autres et chacun avance comme il peut, même si on n'aime pas les brocolis. Je l'ai écrit pour les gens qui ne sont pas forcément sensibilisés, pour les inviter à réfléchir à leur façon de consommer parce que c'est très important aujourd'hui de revoir nos modes de consommation, ralentir parce qu'on consomme trop. Revoir juste la façon de consommer, de se nourrir, c'est très important. Je donne une grande part à l'alimentation. Et donc qui s'adresse vraiment à tout, principalement aux femmes parce que c'est encore les femmes qui font les courses, qui font la cuisine, qui s'occupent des enfants malheureusement mais on est encore là-dedans. Donc c'est peut-être à elles aussi que je m'adresse. Et je pense que les gens qui sont déjà sensibilisés, ça va beaucoup les amuser parce qu'ils vont revivre des situations qu'eux-mêmes auront peut-être vécues. Donc ça va aussi leur parler pas mal. Sous-titrage ST' 501